7h-9h, Europe 1 Matin. Il est 7h12 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko vous recevez ce matin l'experte judiciaire, le docteur Marilyn Baranes. Bonjour docteur. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Alors, experte judiciaire, c'est pas vraiment un métier, disons que c'est une fonction de vous occuper, parce que vous êtes spécialiste du psychotraumatisme et vous pouvez être saisi pour évaluer des patients dans le cadre de procédures judiciaires. On a un cas d'école dans l'actualité en ce moment, alors ce n'est pas vous qui vous en êtes occupé, ce sont certains de vos confrères dans le sud de la France concernant l'affaire Pellicot. L'ex-mari et violeur de Gisèle Pellicot, Dominique Pellicot, qui était aussi le chef d'orchestre de nombreux viols à son insus ou sédatifs par des dizaines d'hommes, a été entendu mardi à la barre, hier également. Il a développé, il a raconté son modus operandi, cette façon qu'il avait de droguer son épouse, de convier d'autres hommes à participer. Et qu'est-ce que ça nous dit de son profil psychologique, docteur Baranès ? Qu'est-ce que vous, vous avez vu ? Eh bien, écoutez, pour tout dire, j'en parle maintenant depuis le tout début de l'affaire, et hier m'est venu quelque chose de supplémentaire. Eh bien, vous êtes les premiers à qui je vais le dire. On ne l'a pas assez entendu, mais pour comprendre la question de la, je mets des guillemets, ce que je n'aime pas trop ce terme, mais de la monstruosité de cet homme, c'est qu'il n'a même pas fait cela pour de l'argent pendant plus de dix ans. Ça nous dit un petit peu ce qui anime cet homme. C'est-à-dire que, vraiment, pour continuer à faire, à jouir du mal, il le fait gratuitement. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose de totalement atypique. Alors, ce que ça nous dit de son profil, on l'a un petit peu décrypté ces derniers jours. C'est un grand pervers dont on dit qu'il a une structure de type paraphilique, c'est-à-dire où la perversion s'exprime dans la jouissance sur un objet inanimé et avec humiliation et sadisation. Eh bien, c'est ça qui anime cet homme. Alors, pour comprendre... Paraphilique. Voilà, ça s'appelle comme ça, dans les années 80, la Bible de la psychiatrie, le DSM3, a rangé toutes les perversions, c'est-à-dire ces comportements de la personnalité totalement déviants, dans un terme qu'on appelle la paraphilie. Paraphilie qui veut dire « à côté de l'amour ». Et parce que, souvent, les mises en examen, on peut l'entendre souvent d'ailleurs chez les pédophiles, qui vous expliquent qu'ils aiment les enfants. Mais le sens des mots pour ces gens totalement pervers et déviants, avec des troubles de la personnalité sévères et caractérisés, le sens des mots n'est pas le même pour eux et pour nous. Parce que nous, nous sommes construits et nous évoluons dans une sphère où la question de l'altérité, l'autre, existe. Et en ce sens, nous sommes dotés de cette capacité extraordinaire d'empathie, de honte, de culpabilité, de remords. Eh bien, chez le pervers... Vous n'avez pas senti ça chez Dominique Pellico, non ? Il n'a pas ça, il ne peut pas avoir ça. Pourtant, quand il reconnaît les viols, qu'il demande pardon à sa femme, à sa fille, à ses deux fils, il a cet air abattu, les larmes qui lui montent aux yeux pendant l'audience, vous dites, les mots d'excuse, les mots de pardon sont vides de sens, ce sont des mots creux quand lui les prononce, vous pensez ? Eh bien, écoutez, je me permets de vous retourner cette jolie équation. Si ce mot avait eu du sens, comment, pendant plus de dix ans, ça n'aurait jamais résonné en lui ? Comment cela se fait que finalement ce mot sort au moment où il est dans une cour d'assises ? Oui. C'est une stratégie de défense, vous pensez ? Je pense que c'est une stratégie de défense tout à fait classique, par ailleurs. Alors, il a raconté aussi, c'est son récit, peut-être que c'était une manière de se trouver des circonstances atténuantes, avoir été lui-même victime à plusieurs reprises de viols pendant son enfance, docteur Baranez. Oui, ça arrive. Ça fait partie probablement de sa stratégie de défense. Il a une avocate, il a... Heureusement que tous les gens violés ne violent pas. Heureusement que tous les enfants dont les parents ont été défaillants pour x et y raisons ne sont pas eux-mêmes défaillants. Donc, il a été violé. Écoutez, il pouvait aller à l'époque consulter, se faire prendre en charge, raconter son traumatisme à l'époque. Ce qui est très important de comprendre là, c'est que... c'est qu'on se construit en fonction d'une réalité et d'une représentation de la réalité. Comment moi j'ai vécu cette réalité ? Une fois que je me suis construit, eh bien, si quelque chose ne va pas, je suis toujours libre et capable d'aller consulter quand je sens que quelque chose ne va pas. Il avait cette possibilité-là, quand il a commencé à sentir qu'il avait des choses bizarres dans la tête, il n'y a pas été. Et au contraire, il a nourri le mal. Il a eu cette phrase aussi, on terminera là-dessus, docteur Baranez, on ne naît pas pervers, on le devient. Oui, c'est ce que je suis... Vous poursuivez mes propos, on le devient parce qu'on se construit, effectivement, il n'y a pas de gêne de la perversion, mais on se construit en fonction de ce que je comprends d'une situation et du vécu de cette situation. Mais quand je me sens différent des autres, quand j'ai des choses dans la tête, quand j'ai des choses au niveau de mon corps, quand j'ai des obsessions, quand j'ai besoin de transgresser la loi, quand l'autre n'existe pas, tout ça, je le sens. Eh bien, rien ne m'empêche d'aller voir même mon médecin généraliste en disant « Dites-moi, docteur, j'ai quand même des trucs un peu bizarres dans la tête, non ? » Il ne l'a jamais fait. Merci docteur Marilyn Baranès d'être venu nous parler ce matin, Dominique Pellicot, je retiens cette phrase que vous avez prononcée et il ne l'a même pas fait pour de l'argent. C'est vrai, vous avez raison de le souligner ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Merci d'être venu nous voir, bonne journée à vous.